Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la 65e Collégiale de la FEM, une collégiale qui a un thème particulier, ce sont les MOOC, avec le plaisir de rencontrer les dirigeants de MOOC, de FUN MOOC, en insistant particulièrement sur le fait que les MOOC sont apparus en 2008, le mot est apparu en 2008, FUN est apparu en 2013, c'est-à-dire qu'il était dès le départ, avec Coursera, EdX, dans la course, donc ça a été un très très bel investissement social dans l'écosystème de la formation, donc la question ça va être de savoir, effectivement, est-ce que ça l'est toujours, est-ce qu'ils sont dépassés, qu'est-ce qu'ils veulent apporter, et surtout comment est-ce qu'on peut travailler avec eux. Donc on a la chance d'avoir Catherine Mongenet, qui est la directrice, qui était là dès la fondation, donc il y a toute l'histoire à nous raconter, ainsi tout le devenir bien évidemment, et Gilles Ben Saïd, qui l'accompagne pour répondre à toutes nos questions, et c'est Manal Ratnat qui a la chance de lui poser la première question. Manal. Bonjour, merci Stéphane, et merci à nos invités d'être là pour répondre à nos questions, et à nous faire découvrir FAN. Donc FAN, France Université Numérique, a la particularité d'être un groupement d'intérêt public. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, comment vous pouvez nous faire découvrir d'abord son émergence, et comment c'est devenu FAN aujourd'hui ? Alors, l'histoire a commencé en 2013, lorsque le ministère de l'Enseignement supérieur a souhaité mettre en place la stratégie numérique pour l'enseignement supérieur. Dans cette stratégie numérique, tout un ensemble d'actions pour couvrir de nombreux champs de l'impact du numérique dans les universités et dans leurs transformations, que ce soit des sujets autour du système d'information, des infrastructures, la recherche, l'open data, et parmi tous les sujets traités dans l'agenda numérique, un certain nombre de sujets autour des outils, des méthodes, des dispositifs pour accompagner la transformation des formations avec le numérique et par le numérique. Et parmi les projets qui étaient plutôt sous cette ombrelle, si je puis dire, de la transformation des formations avec le numérique, l'idée de mettre en place une plateforme de MOOC. Comme le disait Stéphane, si le mot est né en 2008 au Canada, c'est un mot qui a été produit par des chercheurs, le mot n'a pas fait florès dès 2008. Mais c'est en 2012 que les universités américaines se sont organisées avec d'un côté le projet Coursera, qui est né de Stanford, des universitaires de Stanford qui ont quitté Stanford pour créer une entreprise à but lucratif qui a fondé Coursera, la plateforme que tous les gens qui s'intéressent au MOOC aujourd'hui connaissent. Et à la même époque, sur la côte Est, MIT et Harvard s'associent pour créer une entreprise à but non lucratif qui s'appelle EDX et qui opère la plateforme du même nom EDX.org. Et donc, en France, début 2013, on réfléchit à la stratégie numérique et les MOOC arrivent et on voit les plateformes américaines avoir une forme d'hégémonie. On les voit venir courtiser certains établissements français, mais pas tous, parce que depuis la côte ouest des États-Unis, il y a des marques qui sont connues très peu et puis les autres ne sont pas attractives pour un Américain qui connaît mal le système français. Et puis, on sait déjà que sur ces plateformes, il y a une protection des données qui est toute relative, qu'en tout cas, pour ce qui est de Coursera, il y a une revente des données d'apprentissage à des DRH, à des chasseurs de tête pour faire du recrutement. Et ça, ce n'est pas tout à fait la philosophie de l'écosystème de l'enseignement supérieur français. Et puis enfin, on sait aussi que ça n'est pas toujours facile sur ces plateformes. En tout cas, c'était le cas déjà sur Coursera à l'époque. D'avoir la maîtrise de sa stratégie éditoriale, c'est-à-dire, si moi, à l'université de Paris 22, je décide de faire un MOOC sur tel sujet parce que j'ai des experts, est-ce que j'ai toute la légitimité de le faire ou est-ce qu'il n'y a pas une instance extérieure qui dirait, ah ben non, vous, on préférait que vous fassiez un MOOC en ceci et en cela ? Bref, tout ça, ça incitait. Et, pardon, élément complémentaire, ces plateformes, il faut s'en souvenir, en 2012, avaient des interfaces en anglais et encore en anglais. Les Américains n'avaient pas bien imaginé l'internationalisation dès la création de leur code. Donc, bref, la stratégie numérique arrive et on décide qu'il faut positionner la France dans le concert des MOOC en ayant une plateforme d'expression française dont les données soient hébergées en France pour qu'on ait une volonté de protection des données des apprenants et dans une logique de coopération, de mutualisation, de manière à ce que les universités et les écoles maîtrisent leur stratégie éditoriale. Donc, ça, c'est l'idée de base. Donc, il y a une vraie volonté de l'État, de la ministre en tout cas, de son cabinet et des services. Il y a, donc ça, c'est plutôt l'approche top-down. En bottom-up, on a quelques établissements pionniers qui disent, nous, on veut faire des MOOC, on veut rentrer dans cet écosystème, on veut comprendre, on veut savoir à quoi ça sert, comment on peut avancer avec ça. Quels sont les premiers établissements qui ont créé des MOOC ? Il y en avait dix et je ne vais pas me souvenir et les citer tous, donc que ceux que je ne citerai pas ne m'en veuillent pas. Mais il y avait le CNAM, il y avait Sciences Po, il y avait Nanterre, il y avait Montpellier, il y avait quelques établissements, pour tout dire, ils étaient dix, qui, dès le départ, ont dit, nous, on voudrait essayer, on voudrait faire des MOOC. Donc, si vous voulez, il y a à la fois une volonté politique, la base qui dit, nous, on veut faire des MOOC et mettons-nous ensemble, ayons une seule plateforme, évidemment, pour faire des économies d'échelle sur la technologie et les moyens pour opérer cette technologie, puis surtout pour créer une place de visibilité. Si déjà, on veut montrer au monde des MOOC, il faut qu'ils soient tous au même endroit. Une fois qu'on a dit ça, la question est, qu'est-ce qu'on fait en termes de technologie ? Là, les choses se gâtent un petit peu, parce qu'en mai 2013, tous les experts français des technologies ou du e-learning qu'on interroge ont chacun un avis bien tranché sur le fait qu'il faudrait utiliser qui Moodle, qui Canvas, qui Claroline, qui… Bon. Et donc, en mai, ces experts nous disent, au fond, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est un portail agrégateur sur lequel on pourrait donner de la visibilité à tous les MOOC qu'on ferait, et les MOOC, on les ferait sur nos plateformes, dans nos universités, etc. Le 1er juin 2013, EDX, donc cette entreprise à but non lucratif fondée par MIT et Harvard, met en open source le code de leur plateforme, ils l'appellent OpenEDX, ils s'y étaient engagés en 2012, et ils le font le 1er juin 2013. Et donc, dès le 2 juin, tous ces experts déploient EDX sur leur ordinateur, le testent avec leurs collègues, et très, très vite, en moins de 15 jours, tout le monde dit, bon, écoutez, si on veut faire une plateforme de MOOC en France, il faut prendre OpenEDX. C'est une solution open source. L'appétence pour l'open source dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche est évidente. On pourra y contribuer, on pourra le maîtriser, etc. Voilà, donc, le 20 juin, la ministre dit, évidemment, il faut y aller, et c'est comme ça qu'on se lance dans cette aventure, en réunissant des comités plutôt sur le volet éditorial, plutôt sur le volet technologie et usage. On a travaillé tout l'été, la plateforme est sortie au mois d'octobre. Donc, elle est sortie avec les 25 premiers MOOC des 10 établissements pionniers. Les MOOC ont démarré en janvier, puisque vous savez que dans un MOOC, on commence à l'ouvrir aux inscriptions, on diffuse l'information pour que les apprenants aient le temps de s'y inscrire, et les MOOC ont démarré en janvier, et très vite, on est passé à 35 MOOC, 60 MOOC à la rentrée suivante, on est passé de 10 pionniers à 25, et les choses ont pris assez vite. Et donc, si je voulais résumer cette première période, l'aventure fun, elle a démarré comme une start-up d'État avant que les start-up d'État aient été inventées, en mode très agile, en mobilisant un très large écosystème d'universitaires, d'acteurs publics qui nous ont aidés, qui sur les enjeux de plateforme, qui sur les enjeux d'infrastructure, les enjeux de réseau, etc. Et voilà, l'aventure a démarré comme ça. Évidemment, en 2014, le ministère découvre que ça marche, cette affaire, que les apprenants arrivent. On avait déjà 160 000 inscrits en février 2014, c'est-à-dire au moment où les premiers MOOC démarrent. Et donc, le ministère, évidemment, est contraint de se dire « Bon, j'ai créé un projet que j'ai incubé au sein de mon ministère. Maintenant, si cette plateforme doit vivre et développer de nouveaux services et de nouvelles activités, il faut forcément faire quelque chose. Moi, ministère, ce n'est pas mon rôle que d'opérer cette plateforme en direct. Donc, je vous passe les détails, mais il y a eu tout un travail collectif avec les universités, les écoles, le ministère, les spécialistes du droit, etc. pour décider du modèle de structure qu'on allait créer pour continuer d'opérer la plateforme PUNMOOC. Et donc, la structure s'est avérée être un groupement d'intérêt public. C'est donc ce groupement d'intérêt public qui est né en août 2015 et qui, depuis, porte la plateforme et les différents développements. Voilà comment l'aventure a commencé. Merci pour tout le développement. Vous avez parlé, par exemple, de la collaboration de 10 universités au départ. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Comment vous collaborez avec les universités ? Est-ce qu'on vous appelle ? Est-ce que c'est vous qui allez chercher des partenaires ? Est-ce que c'est uniquement les universités ou est-ce qu'il y a d'autres écoles ? Tout à fait. Alors, dans notre groupement d'intérêt public, aujourd'hui, nous avons 39 membres. La plupart de ces membres sont des communautés d'universités et d'établissements ou des marques collectives comme l'Institut MinTelecom ou comme Agrinium qui est l'institut qui regroupe toutes les écoles à gros véto. Donc, derrière ces 39 membres se cachent environ 200 établissements d'enseignement supérieur. Tous ne fabriquent pas des MOOCs, mais on en a un certain nombre qui fabriquent des MOOCs. Aujourd'hui, sur Fun, nous avons 136 établissements producteurs. Ces établissements producteurs sont des universités, des écoles et des partenaires publics ou privés. Nous avons des universités francophones, mais nous avons aussi des partenaires privés. Je pense, par exemple, à l'Institut Pasteur qui, ayant un statut de fondation de coopération scientifique est un acteur privé, qui opère des MOOCs sur Fun. Et nous avons des MOOCs. Nous avons récemment reçu un MOOC d'une école d'architecture, par exemple. Voilà. Donc, nous avons un certain nombre d'acteurs qui produisent des MOOCs, soit ils sont membres du groupement d'intérêt public, soit nous travaillons avec eux sous forme de convention de partenariat. Une entreprise, par exemple, qui aimerait travailler avec Fun pourrait produire sous réserve d'un comité de pilotage ? Oui. Alors, si vous voulez, la plateforme FunMOOC, et on parlera après de nos autres plateformes, mais la plateforme FunMOOC est d'abord et avant tout une plateforme qui présente les cours en ligne fabriqués par les établissements d'enseignement supérieur et leurs partenaires dûment reconnus et habilités. Donc, nous avons un comité éditorial, pour répondre à votre question, nous avons un comité éditorial qui va, lorsqu'un nouveau partenaire nous contacte, dire si oui ou non, ce partenaire peut mettre un MOOC sur Fun. Et donc, nous avons comme ça tout un tas de partenaires, on en a plus d'une cinquantaine aujourd'hui, que nous avons accrédités pour faire des MOOC sur Fun. La plupart de ces partenaires ne sont pas des entreprises. La plupart de ces partenaires sont des associations d'intérêt public, des établissements privés, des structures de recherche privées comme l'Institut Pasteur. Si vous voulez, on est dans une logique sur Fun d'intérêt général. Donc, une entreprise qui voudrait faire un MOOC, ce qu'on va plutôt lui conseiller, c'est de dire, vous avez envie d'apporter une pierre à un édifice un peu plus large, qui est juste votre savoir-faire, et donc, associez-vous, on va vous aider à vous mettre en relation avec un établissement pour que vous puissiez co-construire avec cet établissement le MOOC. Si vous allez sur Fun et que vous ouvrez les syllabus des MOOC et que vous descendez un peu dans la partie partenariat, vous verrez que, de nombreux MOOC ont été co-financés par des entreprises privées, par des acteurs internationaux, par des projets européens, par des tas de dispositifs qui font que la synergie se crée dans une équipe pédagogique élargie. Mais en général, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire en sorte que l'établissement qui porte le MOOC soit un établissement qui puisse être accepté, accrédité par notre comité éditorial. Pour autant, il nous arrive de faire des exceptions. On a, par exemple, alors ce n'est pas une entreprise, mais c'est le Sintec Ingénierie, que nous avons accepté sur la plateforme pour faire un MOOC qui est un MOOC à destination des jeunes pour montrer que les métiers de l'ingénierie sont des métiers d'avenir pour les jeunes lycéens, par exemple. Donc là, on était dans une logique qui correspondait bien à la ligne éditoriale de FUN. D'autant qu'un morceau de notre ligne éditoriale va vraiment à destination des lycéens et des dispositifs d'aide à l'orientation. Donc ça rentrait pleinement là-dedans. Maintenant, si une entreprise nous contactait pour nous demander de faire un MOOC qui développe la présentation de ces solutions technologiques, très clairement, ça ne rentrerait pas dans le dispositif de FUN MOOC. Si maintenant, cette entreprise nous disait « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer un cours en ligne que je veux mettre à disposition de mes propres salariés pour les fermenter en compétences, là, on a une réponse pour elle. Mais cette réponse, ça n'est pas la plateforme de MOOC, c'est la plateforme FUN Corporate sur laquelle on développe des actions de formation continue. Voilà. D'accord. Et vous pouvez nous en dire plus, par exemple, sur cette plateforme ? Alors, Vas-y, vas-y. Alors, avant de vous parler de cette plateforme particulièrement, je voudrais vous dire comment on est arrivé là. Dès 2014, on a constaté que les MOOC ouverts gratuits pour vous, vos collègues de travail, vos voisins de palier, vos enfants, etc. Donc, des MOOC qui étaient faits dans une optique de bien public au service de l'auto-formation et de la culture de tous ceux qui ont envie de s'y inscrire. Et aujourd'hui, on a des Français, mais on a une population internationale francophone importante qui fréquente FUN. pour autant, dès 2014, on s'est rendu compte qu'il y avait des usages des MOOC qui se développaient. Et il y a principalement deux types d'usages. Le premier, c'est un établissement qui, ayant fait un MOOC, a envie de réutiliser ce MOOC avec ses étudiants sur son campus pour développer une transformation pédagogique, de la classe inversée, de nouvelles pratiques pédagogiques, etc. Premier type d'usage. Deuxième type d'usage, des entreprises, des DRH qui nous contactent et qui disent ce MOOC-là, moi, j'ai envie de pouvoir le diffuser auprès des salariés de mon entreprise, auprès des salariés des entreprises de ma branche ou dans le cas d'un OPCA. Et donc, ces nouveaux types d'usages nous ont conduits à mettre en place à côté de la plateforme FUN MOOC deux autres plateformes. La première s'appelle FUN Campus et elle sert au campus, aux établissements, aux profs qui veulent les utiliser avec leurs étudiants en développant des dispositifs hybrides et FUN Corporate qui, elle, sert à la formation continue. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a créé une plateforme FUN MOOC avec un ADN de protection des données et de non-intrusion très fort, ça, c'est une réalité aujourd'hui. On est très souvent contactés par des entreprises qui nous disent j'ai demandé à mon salarié et à mes salariés d'utiliser leur adresse professionnelle pour s'inscrire sur ce MOOC parce que je veux le mettre dans mon plan de formation. Pourriez-vous me dire qui a réussi et qui n'a pas réussi ? La réponse à cette question est non. Nous ne pouvons rien vous dire parce que la plateforme FUN MOOC n'est pas une plateforme au service des institutions, quelle qu'elle soit, mais bien au service des individus. Si vous voulez que votre salarié vous donne son attestation, son certificat, une copie de son tableau de bord, c'est votre affaire entre votre salarié et vous. Mais vous ne nous demandez pas, ça n'est pas pour ça. Et d'ailleurs, nous vous rappelons que l'usage à des fins de formation continue de FUN MOOC est contraire à la déclaration CNIL et aux conditions d'utilisation sur FUN. D'où l'idée d'aller sur FUN Corporate. Et sur FUN Corporate, tout ceci est en créatif commune ? Les usages ? Les MOOC sur FUN, chaque université et équipe pédagogique choisit sa licence. Donc, nous proposons, on a mis en place dans notre espace partagé, on a toute une partie sur les licences d'usage. et on propose plusieurs types de licences d'usage. Il y a des licences restrictives parce que certains établissements veulent des licences restrictives, mais la plupart de nos MOOC ont une licence Creative Commons et en général, ils posent une licence Creative Commons non commerciale. Et évidemment, le développement de la formation professionnelle continue sur FUN Campus s'appuie aussi sur le fait que ces licences non commerciales permettent de développer une activité de formation continue sur FUN Corporate à côté de ce qui se passe sur FUN MOOC. Autrement dit, pour le dire différemment, est-ce qu'en dehors du MOOC, il y a un accès aux ressources pédagogiques ? Vous voulez dire ? Par exemple, les vidéos, est-ce qu'elles sont disponibles en dehors du temps du MOOC qui est de 6 semaines, 8 semaines ? Ça dépend. Est-ce qu'on peut... Voilà. Alors, la réponse est oui et non. C'est-à-dire, vous êtes, vous vous êtes inscrit sur FUN à un MOOC, vous avez accès à l'intégralité du contenu de ce MOOC même lorsqu'il est terminé. Vous vous êtes inscrit à un MOOC en janvier, il a démarré en mars, vous n'avez pas eu le temps de le suivre. En juillet, sur la plage, vous voulez suivre ce MOOC, vous pouvez le suivre. Par contre, si vous avez, en quelque sorte, raté la session, vous attendrez la session suivante pour avoir accès au cours. J'insiste sur le fait qu'un MOOC, c'est un cours. Ce ne sont pas juste des ressources. Évidemment, dans un MOOC, vous avez des ressources numériques. Vous avez des vidéos, vous avez des quiz, vous avez des ressources interactives de type forum, le prof va vous mettre à disposition des documents, vous allez avoir des webinaires, vous allez avoir plein de choses. Mais le C de MOOC, c'est cours. Et pour un universitaire, pour un enseignant, cours, ça veut bien dire une rencontre dans un espace virtuel qu'est la plateforme entre des apprenants et des profs, les apprenants entre eux, etc. Et donc, c'est ce qui explique que les MOOC sont ouverts dans une temporalité qui correspond à cette expression-là et au fait que l'engagement que prend le prof ou l'équipe pédagogique, parce qu'on a des MOOC qui sont très, un prof, un MOOC, mais on a aussi des MOOC qui sont très chorales avec plusieurs intervenants. Mais en tout cas, l'engagement que cette équipe pédagogique, quelle que soit sa taille, prend, c'est que pendant la durée d'ouverture du MOOC, ils vont être présents, ils vont suivre les forums, ils vont répondre à vos questions, ils vont vous proposer des webinaires, etc. Et donc, ça, ça explique le fait qu'un MOOC, quand c'est terminé, il est fermé et il rouvrira dans quelques mois et ceux qui l'ont raté pourront le prendre. Inversement, une entreprise qui voit un MOOC sur Fun et qui a envie de l'utiliser pour ses salariés, on lui offre la possibilité de privatiser ce cours, de le mettre sur Fun Corporate, d'avoir ici une déclaration à la CNIL qui justement permet d'avoir accès aux données, d'avoir accès aux suivis, ce que ne permet pas Fun MOOC, et donc de l'ouvrir à la temporalité qu'il veut. Donc, il devient en quelque sorte maître des contenus dans le respect des contenus qui ont été proposés évidemment et dans le respect de la licence Creative Commons, mais en tout état de cause, il le joue à son rythme pour les besoins de son entreprise avec ses propres experts ou, le cas échéant, en demandant à l'établissement de mettre à disposition un expert pour animer le MOOC, ça, c'est différents dispositifs. Mais en tout cas, c'est bien ça le sujet. « Privatiser un MOOC, ça coûte combien ? » Ça dépend de… C'est toujours délicat. Si vous voulez, il y a plusieurs sujets. Il y a « Quelle est la licence ? » « Quel est le coût de la licence par apprenant ? » Et nous, Fun, on ne maîtrise pas ça parce que nous ne sommes pas propriétaires des contenus. Il faut bien voir que qui est propriétaire des contenus ? Qui a la propriété intellectuelle des contenus ? L'établissement qui l'a produit ? Et même l'équipe pédagogique, les profs qui ont produit le MOOC. D'accord ? Donc, le ticket, la valeur de la vente de la licence d'usage par apprenant, ça, c'est l'établissement qui la maîtrise. Et nous, ce qu'on sait, c'est dire à l'établissement si vous mettez un MOOC sur Fun Corporate et que vous nous demandez de l'instancier, nous, on va vous facturer des coûts d'hébergement, des coûts de streaming, des coûts de support aux apprenants, etc. Et l'ambition qu'on a avec Fun Corporate demain, et c'est une des missions pour lesquelles on a recruté Gilles, c'est d'être dans un dispositif proactif, c'est-à-dire d'être dans un dispositif où on va, dans quelques semaines, afficher sur le catalogue de Fun Corporate qu'on est en train de construire, la liste des cours intéressants à des fins de formation professionnelle que toute entreprise pourra décider d'acheter. Et donc, là, l'établissement nous dira quel prix il souhaite commercialiser, mais à l'évidence, si vous voulez, en fonction de la discipline, en fonction du public visé, eh bien, les prix. L'objectif pour nous, c'est très clairement de positionner cette activité-là dans le champ concurrentiel de la formation continue, donc sur des tarifs qui sont les tarifs de la formation continue. On peut revenir un peu sur la jeunesse de cette histoire de la création de la fidèle de droit privé Fun Partner et du positionnement de Fun sur le champ de la formation professionnelle continue. À mon sens, il y a déjà un premier élément, c'est que depuis la réforme précédente de la formation professionnelle, celle de 2014, il y a une attitude relativement volontariste des universités pour aller sur le champ de la formation professionnelle continue et ne plus uniquement se limiter à la formation des étudiants. Cela au vu de la qualité de leurs cours, de la qualité de leur corpus de formateurs qui sont en l'espèce des enseignants-chercheurs et de l'idée de se dire que des gens en formation continue pourraient souhaiter accéder à cette formation de niveau post-bac avec un corps de formateurs qui sont de bon niveau. Ça, c'est le premier élément. Puis, le deuxième élément, c'est que la formation en droit, dite la formation à distance, se développe et donc que les universités ne peuvent pas être absentes de ce développement en formation continue. Puis, à un moment, on croise vraiment avec l'historique Carrethras et Catherine, c'est-à-dire qu'il se trouve que les universités étaient déjà présentes sur des cours en ligne en formation initiale via des MOOCs. Et l'apparition des SPOC des universités en formation continue, justement, il permet aussi de mieux penser le modèle économique des MOOCs. C'est-à-dire qu'à un moment, un produit qui est gratuit, qui est pensé dans un esprit d'intérêt général, il peut perdurer, en tous les cas, dans sa globalité, pas produit par produit, mais dans son équilibre global, s'il y a un moment, sous une forme différente, il croise aussi une demande économique. Et plus il croisera cette demande économique, plus on pourra aussi accroître la mission d'intérêt général qui est incarnée et mise en œuvre à travers les MOOCs. C'est tout l'intérêt de ce que vous faites, c'est d'être capable, non pas d'attendre une demande, parce qu'il faut aller la chercher, mais de la construire. Et sinon, on se retrouve avec un Al-U qui n'a jamais rencontré personne parce que personne n'allait les voir. Et donc, c'est ça qui est très intéressant de ce que vous construisez, c'est qu'à un moment, soit vous rentrez dans le système, soit vous restez à l'extérieur, mais vous n'êtes pas dans l'économie. Comment vous vous positionnez par rapport à MyMOOC, par exemple ? Alors, MyMOOC, c'est un agrégateur, c'est un portail agrégateur de MOOC. Donc, nous, on a signé un partenariat avec eux il y a un an et demi. Et, sur FunMOOC, on a mis à disposition une API qui permet de récupérer les MOOC au fur et à mesure qu'ils sortent. Donc, MyMOOC a cette API et donc, elle récupère les données. Il y a d'autres sites qui le font aussi. il y a une plateforme agrégatrice de MOOC anglo-saxonne qui s'appelle Classe Centrale qui est très visible dans le monde anglo-saxon. Pareil, ils ont notre API et ils remontent nos MOOC. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de plus on a de canaux de diffusion, évidemment, mieux c'est. Très bien. Impeccable. Sachant qu'eux, ils affichent combien il y a de MOOC dans Fun ? Alors, aujourd'hui, sur Fun, on a, depuis le lancement, produit 560 et des poussières de MOOC qui ont été jouées plus de 1300 fois et qui ont suscité 7 millions d'inscriptions. Et quand on pense formation professionnelle continue, eh bien, ce chiffre de 7 millions, c'est bien le chiffre sur lequel on peut partir pour essayer de réfléchir à ce que ça pourrait être si on transformait une partie de ces 7 millions qui relève à l'évidence d'actions de formation continue dans le champ de la formation professionnelle continue. Et donc, un des éléments importants aussi pour les entreprises, c'est que ces SPOC, ils vont être accessibles sur un catalogue aux entreprises et donc à leurs salariés. Ils vont aussi présenter des fonctionnalités permettant de suivre les données d'apprentissage des apprenants et donc d'être en conformité avec la définition juridique de l'action de formation qui, même pour les entreprises de plus de 50 salariés, est importante puisqu'elles ont cette obligation aussi de faire en sorte que le salarié bénéficie d'une formation non obligatoire tous les 6 ans sauf dispositions conventionnelles, accords de branches, accords d'entreprises différents. Ce sont les dispositions de la loi. Donc, vous voyez, cette volonté à la fois de s'ouvrir à la formation continue, mais en prenant en considération tous les éléments juridiques et les conséquences en termes de contractualisation, d'éléments de preuve de la réalisation de l'action de formation, c'est un des éléments distinctifs de l'offre de SPOC de FUN par rapport à de MOOC. Et c'est là qu'elle peut vraiment croiser, à mon sens, la demande des entreprises. Depuis 2013, à moins que Manal, tu aies une question ? Non, vas-y, vas-y. Depuis 2013, qu'est-ce qui a changé ? Parce qu'il y a des innovations, parce que le monde bouge. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors, ce qui a changé, c'est d'une part, du point de vue du monde de l'enseignement supérieur, je pense que l'arrivée des MOOC a accéléré la prise de conscience que le tsunami numérique en matière de formation arrivait et qu'il fallait s'y préparer et qu'il fallait vraiment réfléchir aux transformations inhérentes à avoir. Toutes ces pratiques autour de la classe inversée, toutes ces pratiques autour du fait qu'on va être plus efficace si on propose un cours en ligne pour remplacer un cours magistral qui aura été donné dans de mauvaises conditions, dans un amphibondé, à une heure, où tous les élèves, tous les étudiants ne sont pas présents ou pas réceptifs pour des tas de raisons qui leur sont personnelles. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, me semble-t-il, a bougé. Ce qui a bougé aussi, c'est la compréhension que si on veut aller dans le champ de la digitalisation d'une offre de formation, eh bien, il faut renforcer, développer des nouveaux métiers. La posture de l'enseignant change lorsqu'il produit un MOOC. Ce n'est pas une œuvre solitaire, c'est forcément une œuvre collective. Donc, comment est-ce qu'on crée des emplois ? Comment est-ce qu'on développe des filières où on va vraiment créer suffisamment d'ingénieurs en ingénierie de formation, en ingénierie pédagogique ? Quels sont les canaux en matière de community management dans le champ de la formation qu'il faut activer pour que tout ça fonctionne ? Donc, ça, c'est vraiment, je pense, structurellement, des choses qui ont changé. Les MOOC sont devenus plus 2.0 ? Oui, je pense. Je pense qu'on voit, nous, de plus en plus des enseignants qui ont envie d'utiliser toutes les fonctionnalités du MOOC. Le forum prend une place importante. Je ne suis pas en train de dire que tous les participants d'un MOOC qui sont actifs vont aller sur le forum, mais le forum est un instrument où il se passe beaucoup de choses. De plus en plus d'enseignants mettent en place des travaux par les pairs, des évaluations par les pairs. Nous avons mis en place des certificats. Donc, nous avons mis en place des examens surveillés avec des dispositifs numériques, évidemment, parce que vous n'imaginez pas faire venir les 15 % d'internautes ou les 40 % sur certains MOOC d'internautes africains pour passer un examen à Paris. Donc, on a mis en place des dispositifs qui permettent de véritablement préparer des examens à distance. tous les travaux qu'on a pu faire dans le cadre d'un projet qui est financé par le plan d'investissement d'avenir avec des startups nous a permis d'enrichir l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que, OK, on a toujours notre LMS qui est un LMS EDX, mais aujourd'hui, les profs veulent pouvoir faire des lives qui soient interactifs, qui soient faciles d'usage, qui permettent d'avoir beaucoup de participants, qui permettent d'enregistrer les sciences, de faire plein de choses. Donc là, on a travaillé avec une startup lyonnaise dans le cadre de ce projet et on a aujourd'hui un outil de live qui est... C'est laquelle ? C'est Global. Global, très bien. Donc, qui est de plus en plus utilisé dans les MOOC. On a travaillé avec une autre startup qui fait des vidéos enrichies qui ont montré que c'était vraiment très intéressant sur certains MOOC. On a fait un gros, gros travail sur l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, on ne le sait pas forcément, mais il y a quand même une loi en France et des réglementations qui nous obligerait, si on était tout à fait conforme, à être respectueux du RG2A, qui est le règlement d'accessibilité numérique. Donc, on sait tous qu'on n'en est pas encore complètement rendus. Donc, nous, sur ce projet-là, on a vraiment travaillé à la fois sur l'accessibilité de la plateforme et des outils et sur l'accessibilité des contenus parce que vous pouvez avoir une plateforme accessible. Si après, vos vidéos, elles ne sont pas sous-titrées, bon, si pour un étudiant ou un apprenant qui est aveugle et qui a besoin d'un dispositif de lecture d'écran, toute la matière, tout le contenu que vous présentez n'est pas intelligible par cet outil-là, vous n'êtes pas accessible. Donc, une de nos ambitions, c'est très clairement d'être inclusif. Ça fait partie de nos missions de service public. et puis, en matière de formation continue aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'une des évolutions, c'est la volonté de massifier l'accès à la formation, qu'elle soit présentielle, distancielle, etc. Parce que les compétences évoluent et les compétences évoluent parce que l'économie évolue, les mutations techniques, etc. sont de plus en plus rapides. Et puis, par ailleurs, on veut maintenir un degré d'individualisation tout en la massifiant. On veut maintenir un degré d'individualisation de la formation relativement fort, permettant à chacun d'avancer à son rythme, de modulariser son parcours en fonction de ce qu'il a déjà acquis, etc. Et au regard de ces deux tendances qui pourraient sembler un peu antagonistes, eh bien, la formation à distance, c'est la bonne solution. C'est-à-dire que ça permet une massification de l'effort de formation et ça permet en même temps une individualisation de la formation. Parce qu'on peut revoir une séquence si on ne l'a pas bien comprise. Parce que justement, sur le forum, on peut échanger avec le formateur chez nous, un enseignant-chercheur ou un tuteur. Et que cet échange, il est sans doute un peu moins inhibant en quelque sorte que de prendre la parole en public dans un amphithéâtre ou dans une classe où on est excessivement nombreux. Et que justement, voilà, ça permet de concilier massification et individualisation. D'accord. On a parlé beaucoup de nouveaux usagers, de nouveaux métiers. On a parlé d'université, on a parlé de formation continue. Est-ce que ce n'est pas un nouveau écosystème qui est en train de se construire autour de fans ? Est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça ? Alors, effectivement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a toute une série de MOOCs qui couvrent des champs plus larges. Alors, pour moi, l'écosystème qui est en train de se construire autour de Fun, il va dans plusieurs directions. Une des directions, c'est le lycée, le scolaire, les enjeux d'orientation. On a sur Fun une collection autour des MOOCs d'orientation que nous avons baptisé Projet Sup. Typiquement, on a un MOOC sur Fun dont le titre est « Le droit est-ce pour moi ? » Ce MOOC-là, il est destiné aux lycéens pour les aider à découvrir qu'est-ce que c'est que les études de droit, quelles sont les filières, quels sont les débouchés, quels sont les témoignages de différents métiers que vous pouvez avoir. L'idée étant d'aider les lycéens à s'approprier leur parcours d'orientation vers le supérieur et de prendre des décisions en étant le plus éclairé possible. Cette connexion-là sur le scolaire, on est vraiment en train de la renforcer. On a gagné un appel à projet du PIA il y a quelques mois sur territoire d'innovation pédagogique. On est en train de produire une collection d'une trentaine de MOOCs autour de l'aide à l'orientation des lycéens. Découvrir des métiers, découvrir des filières, découvrir des débouchés professionnels, découvrir des voies. On va par exemple avoir un MOOC sur l'apprentissage est-ce pour moi ? On a un MOOC déjà qui a beaucoup de succès sur les études en IUT, comment je m'y prépare, comment je fais un bon dossier, qu'est-ce que c'est que faire un dossier en IUT ? Les collègues qui font ce MOOC-là, qui sont des profs d'IUT ici à Paris, sont dans une logique d'aide, d'inclusion. On sait bien que les codes ne sont pas les mêmes selon l'origine socio-professionnelle, le lycée qu'on fréquente, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ça. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous. Projet SUP, réussite SUP. Réussite SUP, c'est toute une collection de MOOC qui, elles, ont plutôt vocation, une fois que l'élève sait ce qu'il veut faire, à se préparer pour la rentrée. On a par exemple une collection de mini MOOC autour du programme de maths, de terminale, du programme de physique, donc révisé. On a un MOOC sur l'étymologie des mots en santé qui est très couru en plein été par les élèves qui veulent aller en passesse, par exemple, en première année des études de santé. Donc vous voyez, tout ça, c'est un ensemble de sujets sur lesquels on travaille. C'est le développement autour du scolaire avec l'ambition de véritablement travailler avec les lycées, les proviseurs pour que ces instruments que sont les MOOC soient utilisés et complètement immergés dans les activités d'aide à l'orientation que pratiquent les lycéens. Comment est-ce qu'ils vont développer à partir de ce MOOC des activités en classe, etc. Ça, c'est vraiment un champ qui, je crois, est important pour nous. Dans le champ du scolaire, il y a également des sujets que nous traitons avec la direction du numérique éducatif sur certains MOOC à destination des enseignants du scolaire. Donc ça, c'est un champ. Le deuxième champ de développement, c'est très clairement le champ du supérieur. Si je vais chronologiquement, des plus jeunes aux plus âgés, donc le champ du supérieur avec accompagner la transformation des formations sur les campus. Aujourd'hui, par exemple, on a une université à Tours qui a fait le choix pour accueillir ses étudiants de première année de prendre sur le catalogue de MOOC 5 MOOC que nous avons privatisés sur Fun Campus pour les étudiants de première année de l'université de Tours sur des sujets transversaux, soft skills, etc. Leur idée étant, on préfère les mettre sur ces MOOC qui sont très bien faits plutôt que d'eux, on va mettre des tuteurs qui vont les accompagner et on va les jouer à notre rythme. Donc ça, c'est vraiment le champ de la formation sociale, le champ de la formation continue. Ça, c'est le grand secteur d'activité qu'il faut développer. L'arrivée de Gilles, elle est là pour ça, le développement de la filiale est là pour ça. Le secteur suivant, c'est l'international. Aujourd'hui sur Fun, nous avons 19% d'internautes africains et ce chiffre-là augmente plus vite que tous les autres chiffres. On avait 16% il y a deux ans, on a 19% au 1er janvier de cette année, on verra quels sont les chiffres au 1er janvier de l'année prochaine mais ces chiffres augmentent. On a des partenariats à la francophonie, on a un gros partenariat avec le Maroc par exemple où nous opérons une plateforme en marque blanche. J'ai vu ça depuis juillet. Oui, nous l'avons inaugurée officiellement au mois de juillet de cette année mais elle tourne depuis déjà plusieurs mois. L'objectif là, c'est d'offrir une plateforme comme Fun à nos collègues marocains. Les collègues marocains produisent les MOOC pour leurs étudiants. Leur objectif, ce n'est pas de faire des cours ouverts à la terre entière. Leur objectif, c'est de répondre aux enjeux de massification en particulier au niveau licence au Maroc mais c'est vrai aussi dans beaucoup de pays d'Afrique où la démographie fait que le nombre d'étudiants explose et que vous n'avez pas mécaniquement ni le temps de construire des bâtiments et puis quand bien même vous seriez capable de couler du béton pour construire des bâtiments, vous n'avez pas le temps d'avoir suffisamment d'enseignants pour mettre des enseignants en présentiel, en face à face avec cette masse d'étudiants qui arrivent. Et donc, le numérique, de la même manière que Gilles le décrivait sur la formation continue, c'est évidemment un enjeu. L'objectif, ce n'est pas de remplacer les profs par des cours en numérique, mais c'est de remplacer une partie de l'activité du prof par des cours en numérique qui donneront plus de flexibilité, plus de capacité et plus de réussite dans l'acquisition par les étudiants et du coup, d'utiliser les enseignants pour ce qu'ils vont apporter de compléments, de valeurs ajoutées que le numérique ne va pas avoir sur des activités en présentiel qui vont évoluer. Et si on focus sur la formation continue, l'écosystème est aussi en train d'évoluer, notamment en termes de répartition des tâches entre les acteurs. Vous voyez, fun, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une place de marché. Mais en même temps, cette place de marché, elle remplit, en matière de formation continue, le domaine qui m'intéresse plus particulièrement, elle remplit un certain nombre de fonctions. Par exemple, elle est confrontée à un directeur de la formation en entreprise ou un responsable de formation. Elle va être sur la prise de commande, la précision de la commande, l'explicitation de la commande et la retraduction à un autre acteur qui est l'établissement de formation qui, lui, va être responsable de l'ingénierie pédagogique puisque c'est normal, c'est le métier même de l'enseignant-chercheur avec les personnels administratifs qui travaillent avec lui. Et puis, la plateforme aussi, elle a une fonction de mise en visibilité, de notoriété de l'offre de services auprès de différentes entreprises, de différents responsables de formation. Dans le même esprit, elle a une fonction de commercialisation, elle assume une fonction de hotline technique, d'accompagnement, non pas à la création en termes d'ingénierie pédagogique, mais en termes d'ingénierie plutôt de formation, de mise en musique des différents dispositifs, etc. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a un nouvel acteur qui intervient, qui est une place de marché, mais qui remplit un certain nombre de fonctions qui sont finalement assez nombreuses et très complémentaires par rapport à celles de l'établissement de formation et qui en formation continue a le statut d'organisme de formation. Donc, on voit bien qu'il y a une répartition des tâches, des compétences et un nouveau jeu d'acteur qui est en train de se mettre en place. D'accord. Et dans la stratégie d'internationalisation, si on peut l'appeler comme ça, vous me direz, de fan, c'est comment ? On retranspose le même modèle dans d'autres pays ou est-ce que c'est des modèles complètement différents qui sont plutôt, qui répondent à des enjeux locaux ? Comment ça se passe ? Alors, on a eu plusieurs types d'interventions différentes. Sur le Maroc, c'était très clairement l'idée de transférer du savoir-faire. Le fait qu'on opère la plateforme pour eux, c'est presque un épiphénomène. Ce qu'on a vraiment fait avec des universitaires français et avec le soutien de l'ambassade et du ministère de l'enseignement supérieur marocain, c'est de créer un plan de formation, un plan de montée en compétence. On a beaucoup de collègues qui sont allés faire des formations en proximité dans différentes régions du Maroc, dans différentes universités pour partager ce qu'on avait appris. Aujourd'hui, on a vraiment une grosse base documentaire, on a une grosse base de connaissances de ce qui marche, ce qui ne marche pas, les tests qu'on fait les uns et les autres. Tout ça, on l'a partagé avec nos collègues marocains et donc là, il y avait vraiment une volonté de tisser ce partenariat qui est un partenariat véritablement très institutionnel entre nos deux gouvernements. Après, on a un partenariat plus au long cours avec l'AUF, l'Agence Universitaire de la Francophonie et donc, dans le cadre de ce partenariat, il nous arrive de faire des formations pour certaines universités, il nous arrive d'accueillir des MOOC qui ont été co-financés par l'AUF sur FUN. On a, dans le cadre de notre partenariat avec l'AUF, un partenariat avec l'Université Virtuelle de la Côte d'Ivoire sur lequel on a déployé une plateforme, formé plutôt leurs équipes technopédagogiques et eux se chargent de former. Est-ce qu'à terme FUN, France Université Numérique, ne pourrait pas devenir francophone université numérique ? C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme peut servir à des MOOC qui sont marocains d'avoir une visibilité en dehors de leurs frontières ? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on a déjà sur FUN des MOOC d'université belge, d'université tunisienne. Donc oui, bien entendu qu'on est très ouverts à tous les MOOC d'expression française pour leur donner le maximum de visibilité. On a un ou deux établissements partenaires au Québec également. Donc, il n'y a évidemment pas du tout d'ostracisme là-dessus. J'ajoute, ce n'est pas le sujet qu'on évoque là, mais qu'on n'a pas non plus d'ostracisme sur la langue. La plupart des MOOC sur FUN sont en français, mais on a aussi des MOOC en anglais et on a de plus en plus de MOOC bilingues, français-anglais, voire français-espagnol. On a des collègues à Perpignan qui ont fait un MOOC en français, en espagnol et en anglais. Donc, on est vraiment dans une logique plutôt d'ouverture et de partage, bien entendu. après, sur la francophonie, on sait qu'on a un certain nombre d'apprenants qui viennent en particulier de l'Afrique, comme je le disais, pas uniquement, mais en particulier de l'Afrique, qui viennent vraiment chercher de la formation, des compléments de formation sur FUN. Donc, voilà, c'est aussi un enjeu important pour nous. À l'international, dans un tout autre registre, on a tissé un partenariat avec la plateforme chinoise de MOOC et on s'échange des MOOC. D'accord. Des MOOC français sous-titrés en anglais qui vont sur la plateforme chinoise et des MOOC plutôt anglophones, pour le coup, qui viennent sur FUN. On a signé le même partenariat avec la plateforme coréenne. L'idée étant de, vous voyez, typiquement, les premiers MOOC de la plateforme chinoise, c'est des MOOC sur des sujets de l'histoire de la Chine, l'architecture, etc. Donc, des sujets de culture générale susceptibles d'intéresser le public français. Et on a fait des échanges dans l'autre sens. D'accord. Si on voulait revenir au sujet, vous avez fait une très belle mise en avant des champs sur lesquels opère stratégiquement FUN, du public qui est au lycée jusqu'à la formation de contenu et qui crée au final un certain parcours pour les usagers. Et je voulais savoir, est-ce qu'entre ces champs-là, il y a des pans que vous avez prévus de faire ou est-ce que c'est des champs qui sont séparés pour l'instant ? Est-ce qu'il y a une sorte de transversalité qui se crée par exemple pour accompagner quelqu'un du lycée jusqu'à son premier emploi par exemple ou jusqu'à sa formation pendant… Alors aujourd'hui, ça relève encore du vœu pieux mais ça fait partie des sujets qui sont tout à fait susceptibles de se développer. Si vous voulez, on voit bien que quand on va avoir vraiment une collection de MOOC d'aide à l'orientation significative, cette collection va certainement être utilisée dès la seconde. On voit des établissements qui commencent à dire mutualisons des cours sur des enjeux de soft skills, des enjeux de culture. On a par exemple des MOOC qui couvrent le champ du PIX dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'ils sont utilisés par les étudiants à la recommandation de l'université. Donc on voit bien que petit à petit, FUN est reconnu comme un acteur qui peut proposer des contenus qui vont dans ce continuum. Quant au continuum entre la formation initiale et la formation continue, là, on n'est pas forcément sur le public mais en tout cas clairement sur les établissements qui comprennent bien aujourd'hui qu'un contenu qu'ils ont produit dans une logique de formation initiale ou de formation grand public peut avoir du sens dans le champ de la formation professionnelle et de notre point de vue accompagner ce continuum du point de vue de l'établissement producteur pour l'amener de produire des cours gratuits, grand public ou vraiment culture générale des cours qu'il peut utiliser avec ses étudiants et qu'il y a une deuxième vie à ces cours-là dans le champ de la formation professionnelle. Ça, c'est un continuum qui évidemment est important pour nous. Et puis, il y a peut-être un autre continuum qui se joue, vous voyez, c'est que les personnes qui ont été formées dans telle ou telle université à un moment quand ils vont aller se former en formation continue, ils vont peut-être vouloir actualiser leurs compétences au sein de l'établissement d'enseignement supérieur où ils ont appris dans le cadre de la formation initiale. Et cette tendance-là, elle va devenir encore plus prégnante avec le compte personnel de formation qui existe depuis 2014 bien évidemment mais qui monte en puissance parce qu'il est monétisé, parce qu'il est plus facilement, on l'espère en tous les cas, plus facilement accessible via l'application qui va se mettre en place et où donc c'est l'individu qui va se saisir de ce droit à la formation continue et qui se tournera peut-être à nouveau vers l'établissement qu'il a formé pour actualiser ses compétences dans tel ou tel domaine. Absolument. Ce qui amène et ce qui fait un complément à ce que disait Manal, la question de fidélisation et donc l'analyse des datas, l'intelligence artificielle, comment vous faites, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Rien, tout est à venir. Aujourd'hui, évidemment, toutes les données d'apprentissage sont stockées dans nos bases. Dans la déclaration CNIL que nous avons déposée en 2013, nous avions indiqué et nous le faisons assez régulièrement. Depuis la mise en place du RGPD, on a arrêté parce qu'il faut qu'on règle certains problèmes liés à la mise en place du RGPD, mais ce que nous avons déjà fait dans le passé, ce que nous referons dès que nous aurons réglé certains problèmes techniques, c'est d'anonymiser les données et les donner à disposition des chercheurs pour qu'ils s'emparent de ces données et qu'ils comprennent les choses. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'aujourd'hui, on comprend bien qu'une des briques technologiques de cet écosystème de plus en plus complexe autour de la formation en ligne, c'est ce qu'on appelle les LRS, donc les Learning Record Systems, qui sont des entrepôts dans lesquels on va stocker toutes les données d'apprentissage pour pouvoir les analyser avec les outils mis à disposition dans ce type de produit. Donc nous avons, nous, un projet qui a démarré il y a quelques mois. On a mis en place un LRS et on commence à remonter, en tout cas pour ce qui concerne toutes les vidéos, les événements d'apprentissage. Monsieur Dupont a ouvert, a lancé la vidéo. il s'est arrêté au bout de 32 secondes, il a redémarré, il a zappé pour aller à la minute 32, etc. Donc tout ça, c'est des événements que nous stockons et évidemment, pour l'instant, on est dans la phase de comment on collecte, comment on collecte toutes les données. Donc aujourd'hui, on sait très bien le faire parce qu'on maîtrise complètement l'outil de gestion des vidéos. Donc comme c'est un outil qu'on a construit, qu'on maîtrise, on s'est remonté. On travaille avec la communauté EDX pour comprendre comment on va remonter les données d'EDX, les autres données d'apprentissage, toujours dans ce LRS. Évidemment, notre objectif, c'est sur cet outil-là de commencer véritablement à faire des analytics pointus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'analytics du tout sur Fun. Bien entendu, le prof, dans son tableau de bord, voit un certain nombre de données sur ses apprenants, sur leur origine géographique, etc. Mais les données fines du parcours de chacun, ça, nous allons l'avoir dans le LRS. Et notre ambition, précisément parce qu'on est dans une logique d'open source, c'est d'inciter de plus en plus la communauté universitaire à travailler avec nous pour enrichir, développer ces applications open source pour que demain, on ait vraiment un écosystème technologique qui soit le plus riche possible. Et notre ADN qui consiste à délibérément continuer à développer nos applications en open source, il est aussi lié à ça. Jusqu'à la prédictibilité ? C'est l'objectif à terme, évidemment. C'est l'objectif à terme. Et ça sera des outils juste pour faire des études en général ou ça sera des outils aussi mis en place pour les formateurs, pour les universités ? Bien entendu, nous, notre objectif, c'est de permettre à une université d'avoir accès aux données d'apprentissage de ces MOOC et de lui mettre à disposition un certain nombre de tableaux de bord qui lui permettent de boire des choses. Et ce que nous, dans nos rêves de coopération et de mutualisation, c'est de se dire on a des collègues dans les universités, des data scientists, des ingénieurs qui savent faire des développements, qu'on puisse le faire sur cet outil mutualisé de manière à ce que tous les développements puissent converger vers cet outil et qu'ensemble, on arrive à aller plus vite et à faire mieux que si chacun dans son point bricole des choses. Donc, vraiment, c'est un objectif extrêmement important pour nous. D'accord. Et ça, c'est un appel ? Vous allez créer quelque chose ? Alors, tous les ans, à notre séminaire annuel, on lance cet appel. On a déjà des coopérations avec un certain nombre d'équipes de développement. assez paradoxalement, les collaborations les plus abouties, c'est avec une équipe au Canada qui utilise une plateforme, donc à l'Université de Montréal, ils ont une plateforme de MOOC qui s'appelle EduLib qui utilise OpenADX. Et lorsque nous avons déployé une autre brique applicative qui s'appelle CMS que nous sommes en train de déployer sur FunMOOC et sur FunCorporett, donc on a fait tout le travail d'ingénierie pour construire la brique et là maintenant, on va la déployer. On a travaillé de concert avec les collègues d'EduLib puisque si vous voulez, comme on est sur une communauté open source qui en l'occurrence est la communauté OpenADX pour le cœur de notre cible, eh bien on travaille avec nos collègues de Boston et on travaille avec les gens qui ont... Et donc les Canadiens, quand ils ont vu qu'on était en train de lancer ce projet il y a un an à Montréal, on dit mais ce projet nous intéresse, on veut travailler avec vous, donc on a travaillé avec eux. On a des discussions avec des chercheurs et des développeurs à l'INRIA sur d'autres sujets. Donc effectivement, une de nos ambitions, c'est de créer une communauté de développement autour de ces outils-là qui servent au monde de l'enseignement supérieur et plus largement. Puisqu'on arrive vers la fin, dans 5 ans, 10 ans, FunMook, c'est quoi ? Moi, j'espère que ce soit un acteur incontournable de la mutualisation, de la coopération. Si vous voulez, aujourd'hui, toutes nos infrastructures aujourd'hui sont dans le cloud. Ça nous permet de la résilience, ça nous permet plein de choses. Je pense que dans le champ de la formation, il me semble indispensable d'imaginer qu'on puisse aller vers davantage de mutualisation d'infrastructures. Parce que si on réfléchit aujourd'hui, on a 80 universités, je ne sais combien d'écoles, autant de plateformes Moodle, autant de serveurs, autant de serveurs qu'on rachète tous les 5 ans. Est-ce que là, moi, je pense que l'économie du système, ça serait de dire mutualisons les infrastructures. Aujourd'hui, les technologies dans le cloud sont matures. On économise des coûts sur ces sujets-là et tout l'argent qu'on économise, on le met sur ce qui fait la valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée ? C'est avoir des profs, avoir des ingénieurs pédagogiques, avoir des équipes qui produisent des contenus, des contenus qui sont intégrés dans des dispositifs de formation et qui font que l'université fait... Quand je dis l'université, c'est évidemment le monde universitaire. Les universités et les écoles font mieux leur métier. Donc moi, si j'avais un rêve, c'est de dire Fun gagne le pari d'aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui en matière de mutualisation pour véritablement offrir des outils et des dispositifs qui permettent de mutualiser un maximum de choses pour aller vers de la coopération dans un écosystème qui est compliqué, coopération-compétition. On voit bien que sur le champ de la formation continue, les établissements sont en compétition et pourtant, il faut bien qu'ils coopèrent. Et justement, par exemple, si on prend l'objectif à 5-10 ans en matière de formation continue, c'est sans doute d'avoir une position extrêmement reconnue peut-être de leader sur la formation continue des publics de niveau post-baccalauréat et cela au vu de notre qualité académique, de la qualité académique des enseignements que l'on diffuse. Et je pense que tout ça est indissociable, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément d'être le leader en termes commercial et intrinsèquement en termes commercial, c'est relié à une qualité académique des enseignements sur laquelle on est extrêmement vigilant, ce qui explique la présence du comité éditorial, etc. Le leader français, européen ou mondial, on pourrait dire francophone que ce serait déjà… Voilà, exactement. On a des coopérations européennes, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ce sera peut-être pour une autre émission, avec les plateformes de MOOC européennes pour coopérer et pour avoir des actions collectives auprès de la Commission européenne. Donc voilà, on sait bien qu'on vit dans un écosystème, c'est un écosystème qui est complexe et sur lequel il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. L'objectif, ce n'est pas d'être un acteur hégémonique, mais on a des spécificités. Gilles le disait très bien. Et si on peut nous aider l'écosystème de l'enseignement supérieur français à garder une position solide et en mettant à disposition des moyens qui facilitent les choses, qui donnent de la visibilité, qui accompagnent sur un certain nombre de sujets où il n'y a pas forcément besoin de démultiplier les compétences dans 150 établissements, et bien je pense qu'on pourrait... C'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci Catherine, merci Gilles et merci Manal. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501